Yo tout le monde, c'est iPaul47, comment allez-vous aujourd'hui ? Pour ma part, ça va super, je suis heureux, la chaîne est à d'entre les 400 abonnés et donc ça fait super plaisir, la chaîne n'arrête pas de progresser, c'est génial ! Voilà, sinon autre chose à part, donc vous avez pu remarquer que j'ai posté déjà les deux premiers épisodes de Aquaria donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les voir sinon je suis surpris, je pensais que ça allait moins plaire et apparemment ça plaît pas mal donc c'est super sympa, je vous remercie de tous vos commentaires, ça fait plaisir aussi également Voilà, donc sinon, revenons nos moutons, revenons à l'important, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie Buildcraft, la partie 12 sur les portes logiques, alors je vais diviser cette partie 12 en plusieurs sous-parties donc celle-là c'est la partie 12A, dans laquelle nous verrons comment obtenir les portes logiques, les fabriquer tout simplement, ainsi que les câblages, les différentes recettes dont on a besoin pour fabriquer ces portes logiques Voilà, donc sur ce, ben, allez c'est parti, et je vous dis bonne vidéo à tous Alors on dit voilà, donc c'est parti, on commence par ce premier montage, mais avant de voir ce premier montage on va tout de suite réduire les graphiques comme d'habitude, sinon c'est pas terrible, voilà Alors, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait là, donc ça c'est un petit peu comme dans l'épisode juste avant c'est un peu de la connerie, c'est juste un petit truc pour le fun, vous voyez c'est une petite usine à fabriquer des tables de craft sauf que ça va pas les stocker dans un coffre, ça va les poser, vous allez voir donc je vais mettre dans la table de craft automatique, vous voyez, donc j'ai déjà réglé le craft pour fabriquer une crafting table donc je vais mettre en fait simplement 52 planches, pas plus, pourquoi pas plus, vous allez voir après je vais expliquer donc, on met 52 planches dans le tuyau obsidienne, et donc ça va directement dans la table de craft ensuite on a juste à activer le moteur, regardez ce qu'il se passe, donc les tables de craft se craft automatiquement, logique ensuite, hop, elle passe dans le tuyau, et hop, voilà, vous voyez, elle a été posée, et elle a été décalée directement regardez, voilà, comme vous pouvez le constater, donc les tables de craft se craft et se posent, et se décalent à chaque fois donc qu'est-ce qui se passe, en fait c'est très simple, le tuyau éjecte les tables de craft, elle passe dans cette part logique en reston euh, non, c'est pas logique, c'est pas logique tout simplement, et donc envoie un courant de reston à ce bloc, enfin à ce piston qui donc se baisse, donc la table de craft qui est posée par le strike transport pipe se baisse, elle arrive sur cette torche qui envoie un signal ici, vous voyez, quand la table de craft est dessus, le signal passe, et donc il passe dans ce reston qui passe dans ce bloc, qui active ce piston, qui pousse la table, tout simplement, voilà, comme vous pouvez le constater voilà, tout simplement, bon, alors on va attendre que ce soit fini, donc en attendant je vais vous montrer une petite chose que je ne vous ai pas dit dans la partie précédente concernant la blueprint de l'Imoï, donc c'est juste un petit détail, mais bon, c'est bon à savoir euh, donc vous pouvez donc relier vos blueprints de l'Imoï, il y a des, il y a des tuyaux tout simplement, regardez, donc là il y a mon blueprint Merci400 Merci400, je le mets dans le tuyau, regardez, hop, il est rentré dans la blueprint de l'Imoï, et le transfert commence automatiquement, regardez, hop, et donc le Merci400 s'est posé, enfin s'est sauvegardé automatiquement dans la blueprint de l'Imoï, voilà, donc ensuite, il y a un tuyau en bois, je peux l'éjecter, enfin je peux le récupérer tout simplement Tac, voilà, je peux récupérer mon blueprint, vous voyez, il n'y a plus dans la blueprint de l'Imoï, voilà, donc bon, c'est inutile, mais c'est bon à savoir parce que, bon, voilà, c'est bon à savoir, mais comme je vous le dis, c'est inutile parce qu'en fait, enfin, inutile Il faut faire vraiment gaffe à ce que vous faites, parce qu'en fait, vous pouvez, vous pouvez, oula, attendez, voilà, vous pouvez pas laisser votre moteur tourner comme ça, et mettre tous vos blueprints Parce qu'en fait, le blueprint, il va arriver, en fait, il va se placer ici, alors je vais couper, il va se placer ici, comme là, vous voyez, hop, le transfert va commencer Sauf que le transfert ne sera même pas fini, que le moteur va l'éjecter, et du coup, votre jeu va planter, va crasher, tout simplement, ça va faire save and chunk, ça va crasher Parce que le blueprint est en train de se sauvegarder, de se transférer dans la table de, dans la blueprint de l'Imoï, mais vous l'avez éjecté, donc du coup, ça va, ça va crash Donc je vous déconseille de faire ça, vaut mieux attendre que le transfert soit fini avant de l'éjecter Voilà, donc petite chose à savoir, donc, alors, ici, vous voyez, donc c'est fini, donc, vous pouvez remarquer que la table de craft, donc là, elle est posée Pourtant, le piston ne la pousse pas, pourquoi ? Tout simplement parce que, on est arrivé à la limite, il y a 13 tables de craft, si je me trompe pas Donc, 4 fois 13, 52, si je me trompe pas, parce que, voilà, parce que le piston ne peut pas pousser plus, il ne peut pas pousser plus les blocs Donc, si on avait mis plus de bois, donc les craft seraient faits, la table n'aurait pas pu se poser, et du coup, ben, on aurait eu des pertes Tout simplement, on aurait eu des pertes de table, hein, la table n'aurait pas pu se poser, voilà, on aurait eu des pertes Bon, bon, voilà, c'est tout pour, ben, pour ça, on va pouvoir passer, donc, ben, à la suite Alors, je vais vous montrer les craft, comme d'habitude, les nouveaux craft Euh, donc, j'ai plus besoin Donc, alors, on va voir 2 nouvelles choses dans cet épisode, 2 nouvelles machines, si je peux dire Donc, 2 nouvelles machines qui vont ensemble Alors, les craft, donc, le premier craft, le voici Vous prenez, donc, de l'obsidienne, vous en mettez 6 sur les côtés, voilà, 6 obsidienne Vous prenez un de reston, vous mettez en haut Vous prenez un diamant, un engrenage de diamant, vous mettez en bas Et vous prenez un diamant, vous le mettez au milieu, voilà Voilà, ça vous donne assembly table, alors, euh, c'est un craft qui coûte très, 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 très cher, hein Comme vous pouvez le constater, c'est scandaleux, c'est inadmissible Payer autant pour une assembly table, hein, franchement, c'est un craft qui coûte très cher, hein Vous pouvez le voir, rien que pour faire l'encornage en diamant, il faut 4 diamants Plus celui-là, ça fait 5 diamants pour pouvoir faire une assembly table Voilà, donc, je l'occupère, tac, voilà Et le second craft, c'est le suivant, donc, vous prenez 2 obsidienne Vous le mettez sur les côtés Vous prenez, donc, la reston, vous le mettez, donc, pareil, sur l'autre côté, hein Hop, voilà Et vous prenez, donc, 2 diamants Et vous le mettez, voilà, au cœur, enfin, au milieu Donc, ça vous donne un laser Donc, c'est la même chose, hein Enfin, c'est à peu près les mêmes ingrédients qu'il faut pour... Les mêmes... Ouais, les mêmes ingrédients, on dit ça, comme ça Que l'assembly table Bon, là, ça coûte un peu moins cher, mais ça coûte quand même cher, quand même Parce que, voilà, il faut 2 diamants, ça coûte cher Voilà, donc, ça vous donne un laser et une assemblée de table Alors, hop, voilà Donc, je vais vous montrer à quoi ça sert, tout simplement On va passer à la suite Alors, donc L'assemblée de table, là, voici, donc, vous pouvez la poser, vous voyez C'est une table, petite table Table, avec une nouvelle interface Donc, ça ressemble un petit peu à une table d'enchantement Mais qui sent le lieu, en fait Voilà Et qui a une skin différente Donc, il y a une nouvelle interface qui apparaît Donc là, vous allez poser ce dont vous avez besoin Donc là, je vais mettre un reston, voilà Donc, il me propose de faire un reston chipset Donc ça, j'en parlerai un peu plus tard Voilà, donc, l'assembly table, c'est ça Avec une nouvelle interface Et le laser, donc, vous devez mettre toujours... Enfin, pour faire fonctionner votre table, votre assembly table Pour faire fonctionner votre ensemble Les deux blocs, là, ces deux choses Il faut toujours que ce soit ensemble Ce sont deux éléments qui vont ensemble Bon, vous pouvez les séparer, mais ça ne servira rien C'est inutile, ça ne fonctionnera pas Il faut que ce soit ensemble Donc, vous pouvez le mettre comme ça Vous pouvez le mettre comme ça Peu importe, ça n'a pas d'importance Et donc, pour que ça fonctionne Une chose importante Pour que le montage fonctionne Il faut donc, déjà, avoir un ingrédient, quelque chose Et avoir sélectionné cette... Quelque chose Enfin, avoir sélectionné un élément, là Proposé, vous voyez Donc, je sélectionne mon custom chipset Donc, une fois que c'est sélectionné Ben, tout simplement La machine, l'assembly table Va commencer à graver Enfin, c'est le laser qui va envoyer l'énergie Je ne sais pas trop comment ça marche Mais, on va dire que c'est le laser qui va... Oula, attendez J'ai des petits coups de lag Petit freeze Donc, le laser va commencer à graver Ce que vous avez demandé Regardez J'active, attention, regardez bien Je vais mettre là Attendez J'ai des petits coups de... Petits coups de... Petits coups de freeze, là Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça Hop Des fois, en changeant les graphismes Ça le... Ça le... Ça le tranquillise un peu Voilà Déjà, c'est un petit peu mieux Bon, je disais donc Attention, je vais activer 3, 2, 1 Tac Voilà Donc, vous avez pu voir rapidement Un laser s'établi entre les deux Entre la table de l'assembly table Et le laser Donc, une connexion s'établie via un laser Vous allez voir, il va réapparaître Voilà, hop, il est réapparu Des changes de couleurs Il disparaît Donc, il va réapparaître de nouveau Pourquoi ? Simplement parce qu'en fait Le laser est une machine qui consomme Énormément d'énergie Mais alors, quand je dis énormément C'est beaucoup, beaucoup comme beaucoup Donc, vous voyez là J'ai mis un simple piston Ça suffit à le faire fonctionner Mais c'est pas suffisant Pour le faire fonctionner correctement Donc, c'est comme la raffinerie Vous mettez un piston Enfin, non, pourquoi je dis piston ? Un moteur, excusez-moi Un moteur Vous mettez un moteur Ça suffit à le faire fonctionner Mais ça fonctionne pas correctement Ça bug Enfin, ça bug pas Mais ça se coupe Il n'y a pas assez d'énergie Pour faire fonctionner le laser Donc, vous voyez Ça produit Enfin, ça envoie un laser Ça se coupe Ça envoie un laser Ça se coupe Donc, vous pouvez mettre plusieurs moteurs Ça va strictement rien changer Ça va être la même chose Ça va se couper Pour pouvoir bien faire fonctionner Vos lasers Il faut l'énergie électrique Qui est la plus puissante Voilà Donc là, vous pouvez remarquer aussi Que le gravage a commencé Voilà Alors, je coupe là Il faut donc de l'énergie électrique Donc, comme sur le montage suivant Là, vous allez voir Je vous remets le jour Donc, le montage suivant Qui est ici Alors, c'est un montage pareil Très très simple Avec donc des moteurs en bas Des tuyaux en bois au-dessus Des tuyaux conductifs en bois Des tuyaux dehors conductifs Pour produire de l'énergie électrique Tout simple Ok Qu'est-ce qui s'est passé là Bon, bref Petit, petit Petit bug Bon, bref Je disais donc Avec des tuyaux en bois Et des tuyaux en or conductifs Donc, l'énergie va se produire Et va aller dans les lasers Alors, vous pouvez remarquer aussi Que j'ai mis trois lasers Parce que oui Vous pouvez combiner vos lasers Vous allez voir Les trois lasers vont aller directement Vers la table La table d'assemblage Voilà Donc, je vais activer Ce petit montage tout simple Donc, vous voyez J'ai encore sélectionné Regardez, j'active Regardez ce qu'il se passe Tac Et voilà Les lasers sont allés Vers la table La table L'assemblée tabelle Qui est ici Donc, le gravage commence Comme vous pouvez le constater Donc, là L'énergie Elle est produite Elle est produite Et va dans les Dans les Dans les lasers Et là Vous pouvez remarquer aussi autre chose Vous pouvez remarquer qu'il pleut Voilà Donc, ça n'a rien à voir Mais bon C'est bon à remarquer Non Vous pouvez remarquer Que le laser est continu Il n'y a pas de coupure Ça ne se coupe pas Comme tout à l'heure Vous avez pu voir Tout à l'heure Ça se coupait Là, le laser C'est constant Continu Ouais, si on peut dire comme ça Il n'y a pas de coupure Tout simplement Parce qu'ils sont alimentés Par l'énergie électrique L'énergie la plus puissante Voilà Regardez Le chipset A été A été gravé Donc, ça passe automatiquement Au suivant Voilà Comme vous pouvez le constater Ça fonctionne bien Ça grave et tout Ça fonctionne bien Donc, vous pouvez mettre Plusieurs Plusieurs Lasers Et toujours alimenter Vos lasers Via De l'énergie électrique Donc, ça fonctionne bien Vous pouvez toujours l'alimenter Par des moteurs Mais bon Vous avez pu le voir Ça ne fonctionne pas très bien Voilà Donc, on va passer à la suite On va passer à ce montage là Donc, ça J'ai essayé de vous expliquer Mais c'est galère à comprendre En fait Je me suis demandé Quelle était la différence Si ça changeait quelque chose Si on mettait Plusieurs 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 Lasers Alors que si on en mettait Qu'un seul S'il y avait une différence Donc là, vous voyez J'ai mis Dix moteurs Cinq et cinq Donc, il y a dix moteurs Et à côté C'est pareil Il y a cinq Et cinq Donc, il y a dix moteurs aussi Aucune différence Au niveau des moteurs Enfin, au niveau du montage Les crics De l'usine C'est la même chose La seule différence C'est que Ici, il y a trois lasers Et ici, il y a un laser Voilà Donc, je me suis dit Là, il y a dix moteurs Les dix moteurs vont produire De l'énergie Pour un laser Donc, le laser Va recevoir l'énergie De dix moteurs Alors que là Il y a dix moteurs Il y a aussi dix moteurs Sauf que l'énergie Va être divisée en trois Donc, au final Est-ce que ça va changer quelque chose Ou est-ce que ça va Directement rien changer Parce que Comment Enfin, je sais vous expliquer Mais c'est assez chaud Lui, il va recevoir L'énergie de dix moteurs Donc, il va recevoir L'énergie Une sur une Si je peux dire Ou Toute l'énergie Alors que là L'énergie Étant donné qu'elle va être divisée en trois Lui, il va recevoir L'énergie Une sur trois Un tiers de l'énergie Donc, une sur trois Lui, pareil Une sur trois Lui, pareil Une sur trois Donc, au total Donc, une sur trois Plus une sur trois Plus une sur trois Ça fait trois sur trois Ça fait une sur une Donc, au final Ça fait la même chose qu'à côté Enfin, voilà C'est à peu près Ce que je me suis dit Je me suis dit Ça devrait être équitable Au final Mais, vous allez voir C'est pas du tout équitable Vous allez voir Donc là Dans la table de craft J'ai mis donc Restom Et restom chipset J'ai mis la même chose Donc, deux côtés Exactement la même chose Donc, j'ai plus qu'à activer Hop Voilà Donc, regardez Vous voyez Le montage se met en marche Donc, l'usine Produit l'énergie Va dans les lasers Qui va directement Dans la table d'assemblage Là, pareil Vous voyez L'assemblage Est en train de se faire Et là Ça monte assez rapidement Donc, on va voir Le résultat On va attendre un petit peu Le résultat Ça monte Ça monte Ça monte Donc là, déjà Vous avez déjà Votre réponse Vous voyez Voilà Voilà Vous avez déjà Votre réponse Donc, ben non Tout simplement C'est pas équitable En fait Plus vous mettez le laser Plus Plus le gravage Le craft Je sais pas comment Vous dites comme vous voulez Mais la fabrication De votre objet Va aller vite Alors là Est-ce que ça va marcher Et voilà Ça va Purée Mais c'est pas possible J'avais fait des essais Et ça avait marché Normalement Le chipset Aurait dû se poser Sur la plaque de pression Qui est ici Voilà Voilà Ça aurait dû faire ça Mais purée Ça marche pas Pourquoi Ça avait marché Pendant les essais Bon bref Donc Vous pouvez remarquer Qu'à droite Là où il y avait Trois lasers Et bien Le gravage A été beaucoup 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 Plus rapide Alors que là Il n'est même pas encore fini Donc Qu'est-ce qu'on peut en conclure Tout simplement Plus vous mettez De lasers Plus le gravage Va se faire vite Voilà Tout simplement Alors que là Il y avait quand même Autant de moteurs Des deux côtés Voilà Donc Ben Voilà Donc ça c'est fini C'est tout pour cette Sur ça Donc Ben Qu'est-ce que J'essaie de récapituler Vite fait Donc Vous pouvez donc Mettre plusieurs Lasers ensemble Pour une table Une table d'assemblage Vous pouvez Enfin Plus vous mettez de lasers Plus le Enfin La fabrication de l'objet Va se faire vite Et pour que Vos lasers Fonctionent bien Utilisez donc De l'énergie électrique Parce que l'énergie Enfin Des moteurs Des moteurs simples Ça fonctionne pas très bien Voilà Bon écoutez Je vais passer à la suite Je vais passer à ce montage Qui est ici Donc ça en fait C'est juste la plus grosse Usine Que j'ai faite De ma vie Hop Non mais c'est un truc de fou C'est C'est juste la usine La plus grosse Que j'ai faite Donc là vous voyez J'ai mis Donc deux tables De tables d'assemblage Sous les tables d'assemblage J'ai mis Un chemin De tuyau A ce coffre Parce que oui Lorsque Lorsque vous faites Donc du gravage Enfin ou fabriquer un objet Lorsque l'objet Est fabriqué Donc soit Vous mettez un coffre Dans ce cas là Il ira directement A côté Soit il ira directement Dans le coffre Soit vous mettez des tuyaux Dans ce cas là L'objet ira Dans les tuyaux Et ira Donc là où vous voulez L'amener Soit il n'y a rien du tout Dans ce cas là L'objet va tout simplement Comme vous avez pu le voir tout à l'heure Se mettre à côté Comme ça A côté Vous voyez Il va se poser à côté Tout simplement Voilà Donc j'ai fait un petit chemin En tuyau En dessous Là j'ai mis Donc un levier Tout simplement Pour pouvoir Activer le tuyau d'or Qui est juste en dessous Vous voyez Pour pouvoir booster les items Pour que ça aille plus vite Voilà Donc ça c'est pour D'ailleurs Passage Hop Voilà Ça j'avais oublié ça Juste Tac Donc voilà Ça concerne la table D'assemblage Alors ici vous voyez Que j'ai mis Plein 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 de lasers Je les ai tous reliés Par tuyaux conductifs Donc là c'est l'usine La plus grosse que j'ai faite Chaque moteur Est rempli Chaque moteur Tous les moteurs sont remplis Et je les ai tous Alors je dis bien tous Je vous ment pas Ça c'est à quoi que je mente Je les ai tous remplis A la main Avec des sauts J'ai pris des sauts Alors j'ai pas fait saut par saut J'ai fait le Grâce à l'astuce Que je vous avais donné Vous faites Vous faites Shift Clic Vous avez 111 Après vous n'avez plus qu'à mettre Votre saut dans le moteur Et le moteur se remplir Deux secondes Bon Mais bon J'ai quand même dû les remplir tous Un par un Tous les moteurs A la main Alors Vous voyez là Il y a un levier Il y a un levier Donc dessous Il y a la restonne Qui passe dessous Dessous Voilà Ça passe dessous Ça arrive ici Je suis en dessous là Vous voyez Ça passe sur les côtés Là vous voyez Ça se répartit sur les côtés Là aussi Et donc après Ça se met Enfin ça va se répartir Dans les différentes lignes De moteurs Vous pourrez les activer Bon là Vous voyez J'ai mis des Repeaters Des repeaters Pour pouvoir Prolonger le signal Jusqu'au bout Jusqu'au dernier moteur Qui sont ici Voilà Donc C'est la plus grosse usine Que j'ai faite Et je ne suis pas prêt De la refaire Parce que c'est vraiment long Hop Voilà Donc Après Comme je vous l'avais montré Comme je vous l'avais appris Tous les tuyaux conductifs Se rejoignent En un seul et même point Qui est ici Et puis Ça va Ça va ici Donc là Soit Bon ça continue Sur les côtés Donc à gauche À droite Pour alimenter les lasers Soit ça monte Et ça va à gauche À droite Pour alimenter les lasers Soit ça descend Voilà à gauche À droite Et alimenter les lasers Voilà Tout simplement Une grosse usine Bon écoutez Je fais une petite coupure Je prépare tout ça Et puis Là je prépare la suite Et je vous retrouve À tout de suite Voilà Donc j'ai tout préparé Pour la suite Donc J'ai mis Un petit mur derrière Pour faire que ça fasse plus classe Vous voyez Bon Il y a toujours la connexion Il y a toujours Donc les tuyaux conductifs Qui passent Pour alimenter les lasers Donc alors Ben maintenant Je vais vous expliquer Tout simplement Tous les éléments Qu'on peut fabriquer Avec cette table Donc ben Je vais vous montrer ça Tout de suite Donc alors Vous voyez J'ai préparé Tout ce qu'il me fallait Alors Bon déjà Vous avez déjà vu Une première chose Qu'on peut fabriquer C'est Le Reston chipset Voilà Donc c'est une puce C'est une puce Ouais Donc on verra après A quoi ça sert Le Reston chipset Ensuite Lorsque vous rajoutez Un de métal Vous pouvez crafter Un Reston Iron chipset Donc ben Un chipset En métal Ensuite Lorsque vous mettez Un d'or Vous pouvez crafter Tout simplement Le Reston Golden chipset Donc c'est un chipset En or Lorsque vous mettez Un diamant Vous pouvez fabriquer Un Reston Diamond chipset Donc c'est tout simplement Le chipset En diamant Voilà Ensuite Lorsque vous mettez Attendez Attendez Ensuite Ensuite Avant de passer à la suite Justement Je vais vous montrer Les câbles Comment on craft Enfin comment on fabrique Les câbles Alors bon Déjà vous avez vu Hop Ça c'est fabriqué Le chipset Et lorsque je rajoute Une couleur Donc n'importe laquelle Donc par exemple Le bleu Je peux crafter Des blue pipe Wire Donc des câbles bleus Si je mets Donc un rouge Je peux crafter Des câbles rouges Si je mets Un jaune Je peux crafter Un câble jaune Si je mets Un vert Je peux crafter Un câble vert Et donc voilà Donc c'est obligé Enfin le craft C'est Pour pouvoir crafter Des câbles C'est obligatoirement C'est trois éléments C'est à dire Un de Reston Un de métal Et un colorant Pour pouvoir crafter Un câble Si j'en enlève un Regardez hop Le câble disparaît N'importe lequel C'est obligatoirement Un de Reston Un de métal Et un colorant Pour crafter un câble Voilà Donc ça c'est pour crafter Donc les chipsets Et les câbles Ensuite Il faut savoir Que tous les Comment dire Tous les Tous les éléments Tous les éléments Craftables N'ont pas la même vitesse De craft N'ont pas la même vitesse De fabrication Si vous voulez Je vais vous montrer ça Donc par exemple Je vais tout mettre Alors il faut savoir aussi Que ça va aller dans un ordre précis C'est à dire que Vous allez d'abord sélectionner Les éléments que vous voulez fabriquer Alors Donc Chose importante aussi Il faut en mettre plusieurs Alors On va tout mettre quasiment Ouais Carrément On va tout mettre Hop Voilà Voilà Et voilà Et voilà Et Voilà Donc c'est parfait Donc j'ai tout mis Écoutez Et je vais couper la pluie Parce que j'aime pas Quand il pleut C'est pas possible Même si on n'en a rien Je sais pas pourquoi Le son est bugué On s'en fout Tant mieux Ça nous casse pas les oreilles Donc je disais Alors Vous voyez Donc j'ai tout mis Quasiment Donc là je peux tout crafter Je peux crafter Donc tous les câbles Et tous les chipsets Donc je vous ai dit aussi Il y a un ordre précis Donc je crois que Je crois que c'est comme ça Et comme ça Il me semble que c'est comme ça Donc d'abord On va sélectionner ce qu'on veut Donc d'abord je veux Des câbles rouges Puis des câbles bleus Puis des câbles verts Puis des câbles jaunes Puis des restons chipsets Puis des restons iron chipsets Golden Et diamants Donc diamants Voilà Donc normalement Ça devrait se crafter D'abord lui 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 Voilà Donc alors attention Je vais activer Regardez ce qu'il se passe Hop voilà Vous voyez Donc c'est très joli C'est magnifique C'est beau Donc vous pouvez remarquer aussi Que ça Oula Vous pouvez remarquer aussi Que c'est directement passé à ça Parce qu'en fait Cela Se craft très rapidement Alors il se craft aussi très rapidement Parce que j'ai mis beaucoup de lasers Et une grosse 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 énergie Enfin une grosse usine Donc ça se craft très rapidement Il faut remarquer aussi Que tous les éléments Ne se craftent pas à la même vitesse Parce que regardez Vous avez vu Celui en diamant En métal C'est crafté assez rapidement Celui-là regardez Il met déjà quand même plus de temps A se crafter C'est quand même assez long Donc Plus vous mettez fin Ça dépend du niveau De votre D'autre élément En fait C'est un niveau Précieux Comme dirait certains Quelqu'un que l'on connait Mon précieux Et bien C'est à dire Plus c'est précieux Plus ça va vers l'or Le métal Plus c'est long Vers l'or Le diamant Plus c'est long A se faire piquer Regardez là Vous voyez C'est très très long Malgré Tout ce que j'ai mis Attendez Hop Hop Non Fuc Voilà Voilà Donc malgré Tous les lasers Que j'ai mis Vous voyez Regardez le flux D'énergie Qu'il y a Regardez moi ça C'est juste Énorme Voilà Donc toute l'énergie Hop Elle arrive là Et serait parti Dans les Dans les Dans les Dans les lasers Donc lui il a bientôt fini Donc je vais en crafter Un de chaque Vous allez voir après Dès que ça sera fini Ça va repartir en haut Vous allez voir Vous allez voir A la vitesse Où ça va se crafter Attention Tac 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 Et hop ça c'est fait Et voilà Tout a été crafté Tout a été fabriqué En quelques secondes A une vitesse Inimaginable Et ça passe de suite A la suite De suite à la suite Oui Bien sûr Voilà Donc vous avez vu Ça se crafte plutôt rapidement Et puis après Ça va plus c'est long Voilà Tac Bon Maintenant vous allez me dire A quoi ça sert Donc vous voyez Dans le coffre Tous mes éléments Craftés sont ici Donc il y a mes câbles Et mes chipsets Donc maintenant Comment ça va servir C'est très simple Regardez Je vais vous montrer Donc avec Donc le Restone chipset Vous allez pouvoir crafter Une porte logique Une gate Voilà C'est même pas une logique gate C'est une gate Simplement C'est une porte Enfin A moins que la gate A moins que la gate Soit une porte logique Oui bon bref C'est une gate Vous allez pouvoir crafter Une gate Une porte Ensuite avec celui à métal Vous allez pouvoir Donc celui à métal Plus Alors attention Avec le Restone Iron chipset Plus Le câble rouge Vous allez pouvoir crafter Une Une Iron And gate Et une Iron Or gate Donc deux portes logiques Donc And et or Alors c'est pas logique On les verra dans la partie suivante Donc vous allez pouvoir crafter Donc ces deux portes logiques Alors attendez Hop Voilà Ensuite Si vous mettez Un Restone Golden chipset Plus Un Câble rouge Plus Un câble bleu Vous allez pouvoir crafter Golden Gold And gate Et gold Or gate Donc c'est la même chose C'est pareil que les portes C'est pareil que pour le métal Ça va vous crafter Une porte logique Or Et une porte logique And Mais cette fois ci en or Voilà Et là Donc si vous prenez Donc diamant chipset Plus Un câble rouge Plus un câble bleu Plus un câble vert Plus un câble jaune Ça vous donne Le Diamant And gate Et diamant or gate Encore une fois Donc c'est pareil C'est la même chose C'est l'amélioration Enfin c'est C'est encore au dessus Donc Ces portes logiques Comme vous avez pu le voir Elles sont différentes Et elles sont vraiment Mais complètement différentes Disons que La porte logique La reston chipset Propose moins de possibilités Offre moins de possibilités Que la diamant de chipset Enfin les portes logiques en or Excusez-moi Oui ben oui en or et en diamant Je vais refaire Parce que c'est pas très C'est pas très C'est pas correct cette phrase La porte En reston Porte de base Offre moins de possibilités Que la porte Que les portes En diamant Ou en or Ou en métal Voilà Y'a un or Voilà Et vous pouvez remarquer aussi Que je sélectionne Mes portes Je vais sélectionner ma porte Vous pouvez remarquer aussi Que les lasers Se sont répartis Équitablement Sur les côtés Vous voyez Donc vous pouvez mettre Plusieurs 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 tables Ça fonctionne également Vous voyez Et les lasers Se sont répartis Des deux côtés Comme vous pouvez le constater Vous pouvez remarquer aussi Que c'est quand même Très très long Lorsque c'est une porte En diamant C'est des portes logiques En diamant Voilà Donc écoutez Je pense avoir tout dit Sur la fabrication Donc des portes logiques Les craft et tout Donc écoutez La prochaine partie La prochaine partie De la partie 12B Si je ne me trompe pas On verra Donc tout simplement L'utilisation des portes logiques Comment on s'en sert Qu'est-ce qu'on peut faire avec Toutes les possibilités Qu'on peut faire avec Les différences Entre ces différentes portes logiques Les câbles Tout ça On verra tout ça Dans la prochaine partie Donc vous voyez J'ai commencé déjà à préparer Mais je n'ai pas fini Mais bon voilà Tout ce soir après Et dans la prochaine partie Bon allez Je pense avoir tout dit Écoutez Oula Le truc là-bas Il travaille dur Bon écoutez Je vous remercie D'avoir regardé N'hésitez pas A laisser un petit commentaire A dire ce que vous en pensez Donc Je vous remercie D'avoir regardé C'était Apple47 Avec le mode Billcraft de Spaceod Le lien dans l'inscription Encore une fois Merci de vous regarder Et je vous dis A la prochaine Pour la partie 12B Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada